Un autre tour du monde ce matin, en famille toujours, mais cette fois ce n'est pas un récit puisque c'est un voyage en direct, un voyage en pleine crise mondiale du Covid-19. L'ancien perchiste Romain Ménil est en direct avec nous ce matin. Bonjour Romain Ménil. Bonjour. Vous êtes parti le 27 décembre dernier de Bordeaux, on vous avait entendu sur Europe 1 à l'occasion. Vous êtes parti faire le tour du monde avec votre épouse, vos enfants, l'objectif c'était l'arrivée à Tokyo cet été pour les JO comme dernière étape, on va y revenir. Mais d'abord, vous êtes où ce matin, près de 3 mois après le départ, vous en êtes où de ce tour du monde ? Oui, pour moi c'est le soir, je suis à Hawaï, à la plage de Waikiki, là où le surf a été créé il y a quelques centaines d'années. Et vous avez déjà quelques belles étapes derrière vous, le Brésil, le Pérou, Los Angeles et donc Hawaï maintenant ? Oui c'est ça, mais à chaque fois l'objectif c'est de voir comment l'esprit olympique vit dans le monde, comment l'esprit sportif vit dans le monde. Donc on a fait ces 3 étapes, 4 étapes en passant par Los Angeles. Et le prochain départ c'est après-demain, un trajet Hawaï-Sydney en Australie, et là pour le coup dans votre organisation, le coronavirus c'est très concret ? Oui, alors effectivement on doit aller voir l'Australie, alors deux choses, la première c'est sur les sportifs que je devais rencontrer en Australie, notamment l'équipe olympique de rugby à tête, les champions olympiques de canoë, donc on a dû annuler tous ces rendez-vous, parce qu'ils ne peuvent pas rencontrer personne à l'étranger, surtout qu'on va être confinés pendant 14 jours, nous en arrivant sur le territoire australien. 9 pays, 9 cultures, c'est votre voyage et on retrouve le récit de ce voyage sur votre blog sportif du monde, il y a le Vietnam, le Népal, la Malaisie, le Japon pour les JO, on va en reparler, la Jordanie, tout ça c'est au programme. Est-ce que là, ce matin, ce soir, pour vous à Hawaï, vous diriez que la suite du voyage est menacée, Romain Ménil ? Ben, menacée, ça commence à m'effleurer l'esprit, mais je suis quelqu'un qui va au bout, en général, au bout de tout. Donc là, ça fait partie des obstacles à franchir, donc on a la chance d'être un peu au bon timing, un peu trop au bon timing. Si on arrive à rentrer en Australie, là, on pourra attendre, en fait, que l'épidémie passe et pour pouvoir continuer le voyage en Asie. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine pour l'instant, mais bon, c'est comme dans tout plan, on prévoit plein de choses à faire et qu'il faut s'adapter en fonction des conditions. Bon, je le retiens avec à la fois de l'espoir et l'envie d'aller au bout. Ce voyage, il est autour de la thématique du sport, de ses pratiques, de ses pratiquants. Et vous dormez chez des familles de sportifs ? Alors, on n'a pas réussi jusqu'à présent de dormir chez des familles de sportifs. Donc là, on dort plutôt dans des... Ça ne va pas forcément s'arranger. Dans des appartements. Ouais, dans des appartements, voilà, exactement. Donc oui, non, pour l'instant, on n'a pas fait. On a rencontré des sportifs du quotidien. On a rencontré des légendes. J'ai rencontré une légende avant-hier. On a fait une interview de Brian Keolano, qui est un peu le papa, en fait, du surf à Hawaï, maintenant. Il connaissait le Duke. Et voilà, pour faire un peu l'histoire du sport, c'est le Duke, qui est champion olympique de la natation en 1912, qui était surfeur hawaïen, en fait, a fait la promotion du surf dans le monde, parce qu'il allait partout surfer dans le monde. Et c'est un peu grâce à lui, complètement grâce à lui, qu'on connaît le surf moderne maintenant. Donc un champion olympique de la natation qui a fait la promotion du surf. Et cette année, en espérant que le jeu olympique soit maintenu, ce sera la première année où le surf sera sport olympique. Voilà ce qu'on a appris, une des choses qu'on a appris à Hawaï. Les valeurs au cœur du projet, je le voyais sur votre blog, sur votre carnet de voyage, le respect, la transmission, l'entraide, le dépassement de soi. Un mot peut-être de l'instruction des enfants. On en a parlé hier déjà. Vos enfants, ils suivent des cours pendant ce voyage ? Oui, l'éducation. Alors, on espère les éduquer par les rencontres que l'on fait, c'est sûr. Mais oui, on fait les cours du CNED, effectivement. Donc, il y a quelques enfants qui vont faire des cours à distance aussi, là, pendant la période difficile que l'on a. Le CNED est très sollicité en ce moment, oui. Oui, c'est ça. Donc nous, pour l'instant, on est inscrit. Donc tout va bien, voilà. Ce n'est pas évident. Je souhaite le bon courage à tout le monde parce qu'il y a des enfants plus ou moins autonomes. C'est quand même assez poussé comme instruction. Donc, ça va assez loin. Moi, j'ai un enfant en cinquième et l'autre en seconde. En cinquième, ça va. En seconde, ça devient un peu plus complet. Oui, pour les parents, de se substituer au rôle d'instituteur, de professeur. Oui, quand on arrive aux âges du lycée, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le CNED, d'ailleurs, je crois qu'il y a le CNED, le Centre national d'études à distance, est partenaire de votre projet, je crois. Vous avez aussi, Romain Ménil, l'ambition de raconter un voyage propre. Concrètement, ça veut dire quoi ? Un voyage propre au niveau écologique ? Oui, c'était ma question. D'accord, oui, oui. Alors, on ne peut pas. Enfin, ce n'est pas magique, notre voyage. On consomme beaucoup de carbone, évidemment, avec les avions que l'on prend. Mais derrière, on fait des petits gestes, un peu comme tout le monde, essaie de faire au mieux. Notamment, on est en partenariat avec la Water Family et on sensibilise à l'eau les écoles. Les personnes que l'on rencontre, parce que l'eau, on en a besoin pour faire du sport. Et surtout, nous, on se met un point d'honneur à prendre le moins possible d'eau en bouteille pour économiser du plastique. Voilà, on trimballe nos gourdes. Donc, pour l'instant, ce sont des petites choses parce que, voilà, on ne peut pas mener tous les combats. Donc, c'est quand même l'esprit sportif qui est en ligne de lire. Oui, et puis des valeurs que vous transmettez finalement à vos enfants pendant ce voyage. Aujourd'hui, Romain Ménil, je vous pose la question. On revient sur l'actualité. Réunion du côté de l'UEFA et du côté du CIO pour appréhender la suite. Alors, en vue, en débat, il y a l'euro de football. Et puis, Tokyo 2020, qui était un de vos objectifs, qui est normalement une étape prochaine. Est-ce que, Romain Ménil, vous qui avez été athlète, vous arrivez à imaginer qu'on puisse décaler les Jeux olympiques ? J'y arrive pas trop en tant qu'athlète. En tant qu'athlète, ça ne me gênerait pas parce que, voilà, on le sait, on prend un peu plus de temps pour se préparer. On laisse passer les choses. Donc, en tant qu'athlète pur et dur, moi, j'aurais préféré, effectivement, que ça soit décalé et qu'en plus de préparer ce radis. Alors, maintenant, je vois tous les à côté. En fait, là, je suis plutôt en tant que spectateur pour y aller cette année. Et puis, je pense à tous les droits télé, etc. Donc là, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Pour terminer, Romain Ménil, avant de vous libérer, vous partez après-demain, vous êtes à Hawaï. C'est le soir. Je ne sais pas si la nuit est déjà tombée. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il y a un petit peu autour de vous, simplement pour rêver ce matin ? Ça va faire du bien au confiné. Ah ! Alors oui, effectivement, le soleil vient de tomber. Donc, on n'a pas eu de coucher de soleil. Je vais faire mon rêve parce qu'il pleuvait. Mais je suis devant la statue du duke. Voilà, simplement. Il y a une grande statue avec des fleurs autour du cou. Et ici, c'est vraiment une icône. C'est l'esprit à l'OA qui est représenté dans la statue du duke. Merci, Romain Ménil. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes dans votre voyage. Je rappelle le blog, www.sportifdumonde.com. Sportif au pluriel pour suivre votre voyage. L'ancien perchiste Romain Ménil en plein voyage en famille. On va garder le positif de votre témoignage, les valeurs du sport, bien sûr, et votre ambition en attendant de voir si la situation se décante sur le front du coronavirus. Bon voyage à vous et à votre famille, Romain Ménil. Merci beaucoup. Merci à vous.